Monsieur Philippe Godard est créateur de collections pour la jeunesse, chez Autrement, la martinière et sirop, d'essais contre le travail des enfants, au travail les enfants, le mythe de la culture numérique. Il anime des ateliers de lutte contre la violence et d'éveil aux langues dans le collège de Rep+. Il réalise des interventions dans des collèges et lycées sur des thèmes comme le complot, les discriminations ou la violence et donne des cours de pédagogie à de futures éducatrices de jeunes enfants. Il cultive aussi un potager bio. Mais oui. Bonjour. Effectivement, comme vous avez fait une conférence sur l'enfant et son environnement, il m'a semblé important de dire que je cultivais un potager bio depuis plus de 20 ans, presque 25 ans maintenant, un grand potager. D'ailleurs, vous verrez dans le train, quand vous irez dans le train, tout à l'heure, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses sur la nature. Et puis là, effectivement, il y avait aussi une petite vidéo qui parlait de la nature. Et puis de l'importance de la nature pour les enfants. Je n'ai rien ajouté à votre présentation. Si ce n'est que depuis cette année, j'ai commencé quelque chose qui est malheureusement unique, apparemment, en France. à savoir simplement travailler avec des enfants placés, donc dans des maisons d'enfants à caractère social, en l'occurrence, pour cette année. Mais après, ça va être dans des ITEP ou dans des IME, etc. Travailler avec des enfants placés, donc faire des entretiens avec eux et leur demander non pas de reparler de leur passé, parce que le passé, il est toujours calamiteux, mais de parler de leur vie aujourd'hui dans l'institution et puis de leurs envies de futur. Ça se passe à l'institution Bourdeau, qui est à Vesoul. Et là, ce qui est passionnant, c'est que l'environnement des enfants, c'est des enfants dont l'environnement a été complètement détruit, en général, de par des problèmes familiaux. Bien entendu, sur les 50 et quelques enfants qu'il y a dans cette institution, il y en a un seul qui a été placé administrativement. Toutes les autres, c'est des décisions judiciaires. Et ce que ça perçoit, c'est que les enfants, alors les enfants interviewés, ils ont entre 8 et 17 ans. On s'aperçoit que malgré toutes les calamités qui leur sont arrivées, ils ont quand même encore une capacité à s'émerveiller, à s'enthousiasmer, à être dans le positif. Et je pense que ça, ça doit nous faire penser le cas de ces enfants qui ont été maltraités, pour le coup, puisque tout à l'heure, la conférence est terminée sur la notion de bienveillance. La capacité de ces enfants maltraités à reprendre pied dans la vie, je pense que ça en dit très, très long sur ce qu'est un enfant profondément. Et justement, comme le thème, c'est l'enfant et son environnement, je vais préciser directement ce dont je ne parlerai pas. Parce que, bien sûr, avec le mot environnement, il y a une éventuelle confusion. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est l'environnement au niveau écologique. Donc, je dois d'ailleurs ajouter, par rapport à votre présentation, que moi, j'ai fondé un mouvement écologique en 1975. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Mais à cette époque-là, j'avais 16 ans. Et j'ai fondé un mouvement écologique en 1975. Donc, autant vous dire à quel point je suis sensibilisé à toutes les questions d'écologie, d'environnement, etc. Et pourtant, par rapport à ce qu'on appelle en France les jeunes enfants, c'est-à-dire les enfants de moins de 6 ans, je serais assez catégorique. Je pense qu'on ne doit pas parler directement des problèmes écologiques aux enfants. Pour une raison bien simple, c'est qu'entre 1975 et puis aujourd'hui, il y a eu une élévation du niveau de stress dans l'appréhension qu'on a de l'environnement, donc de l'environnement au sens écologique, au sens naturel. Il y a eu une telle élévation du niveau de stress que le discours écologiste est devenu très, très, très largement catastrophiste. Pensez aux best-sellers que sont l'effondrement de Jared Diamond, Brève histoire de la disparition des espèces, etc. Ou le syndrome du Titanic, le film de Nicolas Hulot, qui est également un film catastrophiste, de fait. Et donc, je pense qu'on ne doit pas parler directement aux enfants de l'environnement écologique. Et je vais expliquer pourquoi par la suite, bien entendu. Tout ça, donc, bien précisément à cause de ce catastrophisme ambiant duquel il faut absolument qu'on sorte, parce que ce n'est absolument pas la manière dont les enfants vivent, tout simplement. Alors, ne pas parler de l'environnement écologique aux enfants, ça ne veut pas dire du tout ne pas s'intéresser à la nature, mais ça veut dire, en tout cas, bien réfléchir, notamment dans tous ces livres jeunesse, puisque, comme vous l'avez dit pour la présentation, j'ai publié, enfin, j'ai dirigé plusieurs collections de livres jeunesse et j'ai publié de nombreux bouquins, dont le Dicot de l'écologie, par exemple, chez La Martinière. Malheureusement, il y a énormément d'ouvrages jeunesse qui sont catastrophistes, il faut bien le dire, ce n'est pas autre chose, qui racontent que les enfants doivent apprendre à se brosser les dents sans faire couler le robinet, doivent apprendre ci, ça, etc. que des choses sur lesquelles on leur met une pression, il faut qu'ils fassent attention, mais le problème, en faisant ça, c'est qu'on va les adultiser, entre guillemets, on va les adultiser bien trop tôt, et ils vont être totalement désorientés par rapport aux problèmes écologiques fondamentaux. En fait, ça va aboutir à quelque chose dont on se rend compte dès qu'ils sont un peu plus vieux, c'est-à-dire dès qu'ils ont dépassé les 7 ans, l'âge de raison, comme on disait dans le temps, les voilà qui sont souvent désorientés, qui sont désillusionnés, et puis il y en a certains qui sont carrément désespérés, puisque la désespérance peut toucher les enfants, malheureusement, de plus en plus tôt. À force d'entendre que des histoires, que des drames, les enfants finissent par être désespérés. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire que tout va bien, mais entre dire que tout va bien et montrer que tout va mal, en pensant que montrer que tout va mal va avoir une vertu pédagogique, il y a un gouffre, et il faut naviguer en dehors de ce gouffre, c'est évident. Alors, par rapport, quand vous allez visiter le train, vous allez voir qu'il y a tout un tas de choses sur les neurosciences, ça doit être dans le premier et le deuxième wagon. En fait, les neurosciences, elles nous prouvent que le cerveau de l'enfant, il est parfaitement adapté à son environnement. Ce ne sont pas les neurosciences qui en ont eu la première perception. De toute façon, Jean-Jacques Rousseau, finalement, il ne dit pas autre chose. C'est pour ça qu'il disait que la meilleure forme d'éducation, c'était de s'abstenir, puisque si on laissait les enfants vivre leur vie d'enfant d'une manière naturelle, le mot est extrêmement dangereux, mais c'est ce qui correspond à Rousseau, moi, je dirais d'une manière biologique et sociale, la manière sociale étant entendue comme notre capacité à tisser des liens entre nous, et bien si on laissait les enfants vivre selon leur progression biologique et puis un état de la société qui serait considéré comme suffisamment bon, disons, pour reprendre ce que disait Winnicott, et bien à ce moment-là, la meilleure forme d'éducation serait effectivement l'abstention. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe et je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui, surtout les professionnels de la petite enfance et puis également les parents pour leurs propres enfants, mais les professionnels de la petite enfance et puis de manière générale, toutes les personnes qui s'intéressent au futur de l'humanité. Alors, l'enfant, donc, naît avec un cerveau qui n'est pas terminé, comme vous le savez, et puis il va petit à petit faire tout un tas de choses desquelles on s'émerveille, il va marcher, il va parler, etc. Disons que je pense que le principal enseignement des neurosciences aujourd'hui, c'est de remettre en cause sur le fond la dialectique de l'inné et de l'acquis, parce que cette dialectique, elle vole totalement en éclats, l'enfant naît avec un cerveau qui est certes, et puis un corps qui ne lui permet pas encore de parler et de marcher, mais il y a déjà tout qui est dans le corps pour aller à coup sûr et à tout coup vers la marche, vers la parole, vers le langage, etc. Évidemment, sauf cas pathologiques, mais précisément les cas où ça ne marche pas, ce sont des cas pathologiques. Donc, si l'adaptation de l'enfant à son environnement est complètement à la fois biologique et sociale et va se dérouler a priori sans problème, a priori, c'est-à-dire s'il n'y a pas des problèmes qui se posent à lui qui sont de l'ordre de la pathologie, par exemple les parents qui meurent, ou alors les parents qui se séparent et puis qui se disputent les enfants, comme on en voit énormément dans l'EMEX, à ce moment-là, l'enfant va s'adapter à l'environnement. Mais il faut bien voir ce que veut dire cette expression qui a l'air d'une infligeante banalité. C'est que si l'enfant est capable de s'adapter à l'environnement, ça veut donc dire qu'il attend une certaine réponse de son environnement. Il attend une certaine réponse et on doit interroger la capacité de notre société à donner cette certaine réponse. La certaine réponse qu'il attend, elle est assez évidente pour l'enfant, pour l'enfant quand il naît. Mais en fait, quand il est dans le ventre de la maman, il s'élabore une dialectique absolument fantastique, en réalité, entre la liberté et puis les limites. Il est à la fois dans un ventre, il est chaud, il est au chaud, il est nourri, il a absolument tout ce qu'il faut. Et en même temps, cet espace est totalement limité, limité par le ventre de la maman. Donc, on peut supposer que dans l'enfant, mettons qu'on écrira là avec un E majuscule, peu importe où ça se situe, il y a sans doute une dialectique entre le cœur et la raison qui devrait persister tout au long de notre vie. En tout cas, l'enfant, dans le ventre de la maman, il élabore cette dialectique qui est extrêmement libératrice entre la limite, la limite du ventre, tout simplement, la limite de l'utérus, et puis la liberté, la liberté qu'il a de se mouvoir dans ses limites. Et il a effectivement la liberté de se mouvoir dans ses limites. Et d'ailleurs, il naît à neuf mois, bien sûr parce que la grossesse est terminée, mais quand il naît à neuf mois, c'est aussi au moment où il ne peut plus se mouvoir dans le ventre. On pourrait pousser l'image assez loin. Et donc, à ce moment-là, il va naître. Il va naître, tout simplement, ce qui est la chose la plus normale du monde. Mais en naissant, on peut postuler, je pense sans crainte de faire de l'idéologie, parce que ça semble complètement naturel, ce n'est pas du tout de l'idéologie ni psychanalytique, ni biologisante, ni tout ce qu'on veut. On peut postuler que la dialectique qu'il a connue, dans laquelle, de fait, il a vécu les neuf premiers mois de sa vie, entre donc les limites et la liberté, les limites qui permettent d'avoir une liberté à l'intérieur de ses limites et puis cette liberté qui satisfait des limites parce que c'est dans ces limites-là qu'il crée de la liberté. Eh bien, à ce moment-là, on peut penser que cette dialectique, absolument fondamentale pour sa vie et qui va elle rester pour la vie de tout être humain, on peut penser que cette dialectique, il en est porteur au moment où il naît. Et malheureusement, comme vous le savez, la dialectique en question, elle n'est pas forcément assurée. une fois l'enfant né. Et là, arrive non seulement l'inégalité des êtres humains, mais arrivent aussi tous les problèmes que nous, on doit se poser en tant que, soit professionnel de la petite enfance, soit parent, soit simplement adulte, soit simplement personne engagée dans une vision de l'humanité. C'est qu'effectivement, la dialectique entre les limites et puis la liberté, elle est cassée, elle peut être cassée très très vite. Elle est souvent cassée dans la famille elle-même, elle est souvent cassée ou beaucoup plus souvent même à l'école, parce qu'à l'école, il y a énormément de problèmes de cet ordre-là, au niveau toujours de cette dialectique entre les limites et la liberté. Et donc, on s'aperçoit que les enfants, la majorité malheureusement des enfants de notre pays, et sans tomber dans les cas des enfants qui sont dans les MEX, mais la majorité des enfants de notre pays ne vivent pas dans des conditions qu'on pourrait dire suffisamment bonnes, comme dit Winnicott. Là, du coup, ce n'est plus une question de bienveillance. Ça va plus loin que la bienveillance, parce que la bienveillance, on peut être bienveillant avec un enfant à un certain moment. Par exemple, dans sa famille, il va y avoir une ambiance bienveillante, mais quand il va se retrouver à l'école, il ne va pas y avoir la même ambiance bienveillante dans une grande majorité des cas. Surtout arriver au collège, encore au primaire, à la maternelle, et puis au primaire, encore, ça peut aller. Mais disons qu'au collège, ça devient extrêmement tendu, ne serait-ce qu'à cause de tous les problèmes liés à la discipline, au stress des programmes, etc. Et donc, à ce moment-là, cette ambiance suffisamment bonne disparaît et s'évanouit. Alors, nous, je pense qu'on peut raisonner comme ça. Ça n'affirme pas toutes les visions psychanalytiques ou toutes les visions diverses et variées, en tout cas que moi, pour ma part, je considère comme des visions idéologiques, où on plaque un raisonnement du monde adulte sur le monde des enfants. Ça ne l'invalide pas. Chacun fait ce que vous voulez des visions psychologisantes, psychanalytiques, etc. Moi, je pense qu'en tout cas, par rapport à une vision plus politique au sens premier du terme, c'est-à-dire l'inclusion de l'être humain dans une cité, tout simplement parce qu'on est des êtres sociaux, à ce moment-là, la dialectique de la limite et de la liberté est absolument fondamentale. Si on considère donc tous les problèmes que va affronter le jeune enfant dans une société comme la France de 2017, je pense qu'on doit apporter une réponse en termes de temps qu'on consacre à l'enfant. Et cette histoire de temps, ce n'est pas seulement une histoire de durée, c'est aussi une histoire de qualité. Alors d'abord, la durée. La durée, ça, ce n'est pas tellement compliqué, finalement, parce que la durée du temps qu'on doit consacrer à l'enfant, elle doit tenir compte du fait que l'enfant, il ne va pas aussi vite qu'un adulte. il faut qu'il prenne son temps. Il faut donc que nous, en tant qu'adultes, soit professionnels, soit parents, soit simplement adultes, tout simplement, on doit être conscient à chaque instant que les enfants ont besoin de temps. Je pourrais prendre une quantité énorme d'exemples constamment, mais là, je pense qu'en 20 minutes, je n'ai pas le temps, donc je ne prendrai pas d'exemples. Je pense que c'est chacune et chacun parmi vous qui pouvait plaquer des exemples là-dessus. Mais il n'y a pas seulement l'histoire de la durée, il y a aussi l'histoire de la qualité du temps. Le temps, il doit être de qualité, et c'est la combinaison des deux qui est absolument essentielle. Juste un tout petit truc quand même sur ce rapport entre durée et qualité. Aux États-Unis, qui sont toujours à la pointe en matière d'aliénation, comme les gens n'ont pas la durée nécessaire pour élever leurs enfants ou pour faire tout ce qu'il y a à faire avec des enfants, voilà qu'il y a une grande théorie qui se développe actuellement au Outre-Atlantique, c'est qu'à défaut de durée, il faut donner du temps de qualité aux enfants. Et si on donne du temps de qualité, ça évitera d'y passer trop de temps. Donc, il conseille aux parents de prendre leurs enfants un après-midi par semaine, ça suffira largement, y compris si le reste de la semaine ne s'en occupe absolument pas. Ça va assez loin, la qualité du temps aux États-Unis, ça va jusque pour les obsèques. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la petite enfance, mais je pense que c'est l'exemple le plus frappant du niveau d'aliénation qu'on peut atteindre. Comme ça dure relativement longtemps d'aller assister à une messe d'obsèques, après éventuellement à la crémation ou aller se traîner au cimetière, etc. Maintenant, il y a des drive-thru funerals. Donc, le drive-thru funerals, c'est exactement comme quand vous allez au McDo, sauf qu'au lieu d'aller au drive-thru McDo, et puis de commander un Big Mac et puis un Mac Poisson, ou un Macfish, je ne sais pas trop comment ça s'appelle d'ailleurs, vous mettez un petit mot, sincère condoléance à la famille de Roger, trop tôt disparu, vous passez, il y a une vitre, vous voyez le cercueil dans lequel est Roger, vous mettez votre petit mot, et allez hop, vous passez, comme ça, voilà. Et donc, il tire parti de choses comme ça, où finalement, ce qui compte, c'est la qualité. La qualité seule, elle permet de compenser le défaut de durée. Bon, c'est bien évident que ce n'est absolument pas comme ça que ça se passe. La durée n'a de sens qu'associée à de la qualité, et la qualité de la relation n'a de sens que si elle est durable. C'est absolument évident. Alors, un exemple, par contre, qui touche la petite enfance, c'est ce que les psychanalystes appellent la pulsion scopique, le fait que les petits doivent regarder leurs parents, notamment quand ils les nourrissent, que ce soit la maman quand elle donne le sein, ou que ce soit la maman ou le papa quand ils donnent le biberon, et puis qu'en retour, il est absolument essentiel que l'adulte regarde l'enfant, puisque quand l'enfant naît, le regard est quasiment la seule manière pour l'enfant d'exprimer à la fois son envie de grandir, son amour, sa joie d'être né. Il faut donc absolument regarder l'enfant. Or, depuis une dizaine d'années maintenant, les cabinets de psychothérapeutes sont remplis de gamins qui n'ont pas bénéficié de cette pulsion scopique. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des psychanalystes lorsqu'on leur demande de faire des communications sur l'éducation des jeunes enfants. Et tout simplement, pourquoi est-ce que les enfants ne bénéficient pas d'une pulsion scopique ? Parce que la maman, elle n'a pas le temps, elle veut bien donner le sein, mais ce n'est quand même pas très intéressant. Alors du coup, elle prend son smartphone, et puis elle pianote des SMS, ou le papa, il veut bien donner le biberon, mais c'est pareil, ce n'est quand même pas très intéressant de donner le biberon à un gamin. Donc pareil, il prend son smartphone, et puis il pianote des SMS, ou alors il répond au message, etc. Mais du coup, il ne regarde pas l'enfant, parce que l'enfant, il est là, et puis le SMS, le smartphone est là. Donc il ne regarde pas l'enfant. Et voilà par exemple quelque chose sur laquelle on devrait se pencher, parce que pour le moment, il n'y a absolument personne qui se... Enfin, si, il y a quelques psychanalystes qui commencent à s'en préoccuper, mais on devrait tous s'en préoccuper, et en l'occurrence, bien comprendre que la relation qu'on doit avoir avec les enfants, elle doit absolument combiner de la durée et de la qualité. Je voulais parler aussi de l'environnement langagier, juste pour dire... Alors j'ai vu qu'il y avait dans les livres qui ont été sélectionnés, il y a un livre de Christine Hélo, justement, sur le bilinguisme et le purilinguisme. Dans l'environnement langagier, c'est que, bon, vous savez toutes et tous ici, que plus on parle à un enfant, plus il acquérira rapidement un vocabulaire riche et varié. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que vous savez que quand vous parlez plusieurs langues à un enfant, alors évidemment, une langue étant référencée à un adulte et un adulte parlant la langue en question, l'enfant, jusqu'à l'âge de un an, il va apprendre toutes ses langues. Et après, si vous continuez sur cette lancée, l'enfant sera réellement plurilingue. Donc l'environnement langagier, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Ça se rencontre peu chez nous, parce qu'en général, les parents sont monolingues français. Mais si vous allez en Afrique, par exemple, il n'est pas rare que des enfants à 2-3 ans commencent à parler 3 ou 4 langues. La langue du père, la langue de la mère, qui n'est pas forcément la même. Il peut souvent y avoir une langue véhiculaire. Et puis éventuellement, une quatrième langue qui sera, mettons, si vous êtes dans une grande ville, le français, si le pays était colonisé jadis par les Français, etc. Donc il n'est pas rare en Afrique de rencontrer des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, et qui continuent à pratiquer 4 voire 5 langues. Ça, c'est très important. L'environnement langagier est absolument fondamental pour le développement du jeune enfant. Je voulais dire deux mots de l'environnement marqué par le numérique. Il y a un wagon qui est réservé à ça. L'environnement qui est marqué par le numérique, c'est un vrai problème. C'est un problème qu'on se pose par exemple à l'Institut Régional de Travail Social de Franche-Comté, puisque le numéro de janvier 2018 sera consacré à la question du travail social et du numérique, parce qu'effectivement, le numérique pose une vraie question. Je pense que la question fondamentale que ça pose, et que nous, ici, en tant que professionnels de la petite enfance ou en tant que simples parents, la question qu'on doit se poser, c'est que dans les rapports sociaux numériques, ce qu'on appelle les réseaux sociaux, etc., ces rapports sont médiés. Il y a un outil. En l'occurrence, l'outil, c'est l'écran. En plus, c'est un outil qui est très particulier. C'est-à-dire que c'est un outil qui fait qu'on est chacun devant notre écran, notre écran individuel, et qu'on reçoit les messages, que ce soit des messages, que ce soit Skype, ce que vous voulez, les images, peu importe, on les reçoit seuls. On est isolé. Alors après, on dit qu'on n'est pas isolé, parce que précisément, on est en connexion avec la totalité de la planète. On peut envoyer un SMS à Hong Kong ou à Ottawa, et puis on reçoit la réponse deux minutes après. Oui, mais quelle est la qualité du lien en question ? Quelle est la qualité du lien en question ? Elle a, en réalité, strictement rien à voir avec la qualité du lien, auquel je faisais allusion au début de cette petite conférence. elle n'a absolument rien à voir avec, précisément, quelque chose qui a à voir avec le biologique et avec le social. Et donc, c'est habitué les enfants à avoir des rapports avec les autres, médiés par des outils qui ne sont strictement pas neutres, qui sont l'écran, en l'occurrence. Je pense qu'il faudrait y réfléchir, pas en termes, pas comme l'a fait le rapport de l'Académie des sciences, qui dit, par exemple, que la tablette, c'est le format naturel d'un enfant de moins de deux ans. Bon, je ne vois pas trop en quoi la tablette, je ne vois pas comment est-ce que des gens qui sont en l'Académie des sciences peuvent écrire des absurdités pareilles, parce que la tablette, format naturel, c'est insensé. Ou alors, je ne comprends pas ce que veut dire le mot nature, en l'occurrence. Et puis après, les ordinateurs, la télévision, dire que la télévision, on peut regarder la télévision à partir de trois ans avec ses parents, ben, ouais, bon, je ne sais pas, ça se discute. Moi, je trouve que ça se discute énormément. Et en tout cas, si on prend la discussion sous l'angle du type de rapports humains qu'on veut établir, et si on veut aller vers du lien qui libère entre nous, et pas du lien qui est asservi, je pense que la télévision est un outil parfaitement inutile. Parfaitement inutile et parfaitement nuisible. Après, il se greffe une autre question. Une fois que les gamins arrivent au collège, notamment sur la question des liens qu'ils peuvent avoir entre eux, parce qu'effectivement, le gamin qui n'a pas de portable, il est assez déconnecté du reste de la vie sociale. Bon, ça, c'est une chose, mais jusqu'à l'entrée au collège, on ne voit vraiment pas en quoi on peut montrer que la télévision serait quelque chose d'utile. Bon, on en déplaise à Michel Serres avec son émerveillement devant la petite poussette. Je pense que Michel Serres, ça doit faire bien longtemps qu'il n'a pas vu des enfants qui n'étaient pas intoxiqués par la télévision et qu'il n'a pas été capable de voir la différence de niveau au niveau du langage, au niveau de la capacité à créer des liens, etc., avec des enfants complètement tétanisés par la télévision. En ce sens-là, d'ailleurs, travailler dans une maison d'enfants à caractère social, c'est extrêmement riche, puisque là-bas, les enfants vivent en collectivité. Ça leur pèse, souvent, ça leur pèse. Mais quand on voit la capacité qu'ils ont à créer immédiatement du lien, parce que moi, pour eux, je suis quand même quelqu'un d'extérieur, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas éduc-spé, je n'interviens pas dans cette mex-là en tant qu'éduc-spé. D'ailleurs, je ne suis pas éduc-spé, je donne des cours de pédagogie à l'IRTS, mais je ne suis pas éducateur. Quand on voit la capacité qu'ils ont à créer du lien, elle est extrêmement forte. Et précisément, la vie en communauté, la règle de l'AMEX, leur impose précisément de ne pas regarder la télé. Après, je crois qu'à Bourdeau, il me semble que c'est 9h du soir, ce qui n'est pas le cas. Comme vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous, quand vous pouvez intervenir dans des collèges ou même dans des classes de primaire, et vous voyez des gamins à 8h, ils sont complètement avachis sur la table, et vous leur demandez ce qu'ils ont fait, et ils ont regardé la télé jusqu'à minuit, parce que les parents n'ont pas coupé la télé. Là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on devrait regarder, non pas du fait d'une vision passéiste ou rétrograde de la télévision, mais du fait de la vision du lien. Et je vais terminer là-dessus, parce que je vais terminer en parlant de l'environnement que j'appellerais éthique. L'environnement éthique, pour moi, ce sont des liens d'attachement qui libèrent, ce dont a parlé John Bowlby et Donald Winnicott, donc des liens sains, c'est-à-dire non pathologiques, et on pourrait les qualifier de liens qui libèrent, parce que précisément, c'est des liens qui peuvent continuer, qui continuent, cette dialectique entre les limites et la liberté. C'est parce qu'on est capable de tisser des liens sans se rendre dépendant des autres, mais on tisse des liens. C'est parce qu'on est capable de tisser des liens sans se rendre dépendant des autres, mais tout en considérant les autres, qu'on va atteindre tout simplement sa liberté, et puis avoir une vie digne, comme dira Axel Honnête, ou alors à tisser une alliance avec l'univers, là, cette expression d'alliance avec l'univers, elle est due à l'ethnologue Robert Jolin, et je pense que c'est de ça dont on devrait se préoccuper aujourd'hui, parce que c'est sans doute ça qu'on réussit le plus mal. Malheureusement, à l'école, on n'arrive pas à tisser une alliance avec l'univers. Quand on voit les gamins qui sortent du lycée, le triage et la sélection, elle est souvent faite en dépit du bon sens. Malheureusement, les enfants, du fait de la désillusion générale qui s'abat sur eux, et là, par exemple, si on prend ce qui s'est passé cette semaine, si vous avez regardé les titres du Progrès, ou les titres du journal de Vesoul, etc., tout, 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 la première page est focalisée sur Alexia, c'est sûr que c'est absolument horrible, l'histoire qui lui est arrivée, ça empêche que c'est le sujet de conversation numéro un, alors qu'il se passe plein de choses positives, on ne parlait que de ça. Donc, finalement, c'est bien une dénonciation des relations humaines, finalement, parce que les relations humaines, dans l'esprit de certains, ça aboutit forcément à des horreurs comme ça. On va donc exactement dans le sens inverse du lien qui libère, et c'est ça dont nous avons besoin fondamentalement aujourd'hui. Voilà, voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Il y a plein, plein, plein d'autres choses dont on pourrait parler, et notamment des diverses réformes qui vont aujourd'hui bouleverser les conditions de formation des futurs travailleurs sociaux, donc y compris des éducatrices de jeunes enfants. Mais bon, ça, ce serait une autre conférence, et donc je m'en tiendrai à ça. Je vous remercie. Alors, première question. Est-ce que les enfants prématurés se sentent plutôt en manque de liberté ? Cela se répercute-t-il plus tard sur leurs envies, leurs besoins de liberté ? Alors, bon, moi, je ne suis pas... Je ne suis ni pédiatre, ni médecin, mais il semble qu'il y ait des études qui montrent que les enfants prématurés ont des besoins spécifiques. Après, ce n'est pas parce qu'on est prématuré que c'est un problème. Bon, dans ma famille, il se trouve qu'il y avait un enfant qui était très prématuré, puisqu'il est né au bout de 5 mois et une semaine, et il a fait polytechnique. Bon, après, il a fait polytechnique, et quand je l'avais interviewé pour un bouquin, la chose, la seule chose, donc c'était sur... En fait, ça s'appelait l'ascenseur social en panne, c'était un livre sur, finalement, comment les jeunes en arrivaient là où ils en étaient. Donc, ça allait de lui, qui avait fait polytechnique, jusqu'à des gamins qui étaient au lycée professionnel et qui ne savaient absolument pas quoi faire. Et la seule chose qu'il avait dite, c'était que... Justement, il avait parlé d'un lien d'attachement. La seule chose qu'il avait dite sur son enfant, c'était que ses parents avaient divorcé et que c'était très, très dur. Mais voilà, après, je pense que... Bon, il y a de toute façon tout un aspect biologique extrêmement complexe entre le moment de la naissance jusqu'à ce que l'enfant arrive à 9 mois et soit plus ou moins... Enfin, commence à avoir une existence plus ou moins normale. Donc, il y a effectivement des problèmes qui sont d'une complexité inouïe. Après, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre à cette question. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas être dans des visions où tout se décide avant la naissance, tout se décide avant un an, tout se décide avant deux ans, tout se décide avant six ans, qui sont, malheureusement, qui font des best-sellers en librairie. Parce que si vous pondez un bouquin qui s'appelle « Tout se décide avant un an », vous allez en vendre 200 000, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment considérer la question du lien. Alors évidemment, l'enfant qui est prématuré, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des choses, du point de vue de cette dialectique, qui ne sont peut-être pas abouties. Elles ne sont peut-être pas abouties, ne serait-ce que... Parce que l'enfant est encore... Enfin, le fœtus est encore tellement petit que pour lui, l'utérus n'est pas limité. Mais bon, après, rien n'est définitif, de toute façon, clairement. Rien n'est clairement définitif. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se poser des questions trop catastrophistes. Voilà. Une autre question qui est arrivée un petit peu juste avant votre conférence, mais auquel vous pourriez peut-être répondre. N'est-il pas tout aussi important de renforcer les enfants face à la frustration ou non, à la moquerie, plutôt que de l'en protéger et de l'enfermer dans une bulle qui éclatera à l'âge adulte ? Ah oui, ça c'est... Oui, ça c'est évident. De toute façon, la frustration a effectivement une valeur éducative. Mais encore, c'est toujours pareil. Il faut exactement voir quel est le cas de chaque enfant par rapport à quel type de frustration et tout. Et là, pour le coup, les enfants placés permettent de réfléchir. Bon, les cas pathologiques, ce qu'il y a d'intéressant dans les cas pathologiques, et là, en l'occurrence, les enfants placés, il y a forcément une rupture du lien d'attachement. Il y a un lien d'attachement au sens de Bolbi qui est pathologique puisqu'il a été rompu, en général par les parents, ou alors éventuellement par le juge. En tout cas, du point de vue des enfants, c'est le juge des enfants qui a rompu le lien et c'est très, très difficile. À ce moment-là, la question de la frustration, elle devient très complexe parce qu'il faut absolument l'envisager au cas par cas. Dans les enfants placés, donc ceux qui ont peu, voire pas du tout, de lien avec leurs parents ou alors qui en ont un souvenir complètement calamiteux parce que ce lien était effectivement calamiteux, la question de la frustration, je ne suis pas sûr qu'elle soit si essentielle que ça pour eux dans la mesure où la seule chose, la seule frustration sur laquelle ils reviennent constamment quand on parle avec eux, c'est évidemment d'être privés de leurs parents. Ça, c'est une énorme frustration. Et cette frustration, ils arrivent à la dépasser s'il y a des mots qui sont mis dessus. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui comprennent parfaitement pourquoi ils ont été placés. Il y en a d'autres qui ne comprennent absolument pas. et ceux qui ne comprennent pas, c'est très difficile à vivre. C'est visiblement très difficile à vivre. Après, il y a des cas qui deviennent de plus en plus pathologiques. Je pense à des enfants placés dans un lieu de vie que je connais bien parce qu'après, on va travailler avec mon association dans ce lieu de vie-là, justement, pour refaire un autre livre. Et là, on voit des gamins qui ne supportent absolument pas la moindre, mais vraiment la moindre frustration. Mais là, on se demande si on n'est pas en train de basculer de la... Enfin, si on n'est pas à la limite de l'éducabilité, si on peut dire ça comme ça, et si on ne bascule pas dans le thérapeutique. Bon, pour prendre un exemple très concret, un gamin dans un lieu de vie, il a 10 ans et demi, c'est il y a deux mois. L'éducateur, directeur du lieu de vie en question, donc c'est à 8 enfants pour 6 éducateurs, lui dit non pour un truc complètement basique, que c'était à lui de faire la vaisselle et puis que ce n'est pas demain qu'il la ferait, c'était aujourd'hui parce que ça tourne un tour de rôle. Le gamin, il prend une table basse qui était là et il pulvérise l'écran plat de la télévision simplement parce qu'on lui a dit non, ce n'est pas demain que tu feras la vaisselle, c'est aujourd'hui. Et des exemples comme ça, lui, il en vit tous les jours, enfin, l'éducateur en question, ce qui fait que là, on se demande, c'est extrêmement compliqué, on se demande comment trouver une solution. Il y a des cas qui deviennent tellement pathologiques, si on peut dire, ils deviennent tellement pathologiques que les recettes traditionnelles et puis qui fonctionnent jusque-là avec des enfants, disons, sains, toujours au sens de Bolbi, donc des enfants qui ont été élevés dans des conditions suffisamment bonnes, pas parfaits, ça n'a aucun sens, le parfait, ce qui marche avec ces enfants-là, avec certains, maintenant, ça ne marche plus. Et là, il faudrait qu'on se pose la question en tant que société sur tout ce qui est fait pour entraîner les enfants, alors tous les enfants, quels qu'ils soient, à précisément ne pas avoir de frustration. Là, je pense à tout le système politique, la manière dont il marche, c'est évident que le système politique, dans son ensemble, entraîne les gens à ne plus avoir la moindre frustration. Donc, pour réussir sa vie, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il faut monter en haut de l'Himalaya, il faut avoir 43 amants ou maîtresses, il faut gagner des mille et des cents, il faut avoir une Rolex à 50 ans, etc. Et ça, c'est évident que ce discours qui est constamment réitéré, le discours des gagneurs, je pense qu'il pose un vrai problème par rapport à notre position sur la frustration. Moi, je peux me permettre de rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, que je trouve très juste, c'est l'importance dans la frustration de mettre les mots pour l'enfant. C'est, voilà, un enfant qui fait une colère parce qu'il est frustré, qu'est-ce qu'il cache derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette colère ? Je pense que c'est une situation qu'en tant que parent ou professionnel de la petite enfance, on a très souvent. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la frustration veut dire ? Enfin, veut dire ? Et d'autant plus que la frustration veut dire quelque chose, c'est aussi important de pouvoir, à ce moment-là, de sécuriser l'enfant en posant quelques limites parce qu'on parle de bienveillant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout permettre à l'enfant. C'est aussi l'importance de poser des limites à son enfant, à l'enfant qu'on a en responsabilité et de lui montrer qu'on peut partir vers autre chose. Et donc, en posant des limites, en acceptant ou en regardant, en allant plus loin au-delà de la frustration, ça va permettre aussi de permettre de développer son autonomie et aussi de pouvoir vous parler dans la question de la moquerie, de pouvoir élever et d'augmenter son estime de soi qui va permettre d'être beaucoup plus insensible à la moquerie qu'un enfant qui ne va pas être sécurisé. D'ailleurs, je voudrais compléter ce que vous venez de dire en essayant de mettre d'autres mots sur la question de la bienveillance qui n'a rien à voir avec le laxisme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une relation, établir un lien qui libère avec un enfant, c'est tout à fait possible et ça demande un certain nombre de choses. La première chose que ça demande, je pense que c'est de nous déconditionner à une autorité qui est extérieure. Ce qui rend l'enfant ou l'adulte de toute façon hétéronome, c'est-à-dire dépendant de la loi qui lui est donnée de l'extérieur, c'est précisément que ça vient de l'extérieur et que ça vient de l'extérieur et le « et » c'est absolument fondamental et que ça n'a pas été discuté entre nous. Alors, sur le plan politique, ça va à peu près parce qu'il y a une constitution qui accorde un certain nombre de droits et de devoirs. Ça, c'est une chose. Mais sur le plan inter-individuel, il en va tout autrement. Donc, dans un premier temps, avec un enfant, spécialement avec un enfant qui a des problèmes ou un enfant, par exemple, qui crée des colères à chaque crise ou à chaque frustration supposée, ressentie par lui, en tout cas, la première chose, c'est de se déconditionner à l'autorité. Essayer de tout mettre de côté de ce qu'on a dans la tête. Et puis, bon, lui, on ne peut pas lui mettre de côté ce qu'il y a dans la tête. Et à partir de là, essayer de retrouver, essayer de créer une valeur commune avec l'enfant en question. C'est-à-dire qu'en réalité, l'autorité, elle ne peut pas naître de quelque chose qui est hétéronome. Elle ne peut pas naître de quelque chose qui est étranger aux personnes qui sont en train de tenter d'établir un lien. Si on veut établir un lien avec un enfant, il faut d'abord nous débarrasser de tout ce qui est étranger. Ensuite, voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme valeur entre nous. Donc, je vais prendre un exemple pour l'illustrer hier soir. Hier soir, j'étais à Bordeaux et il y avait une jeune fille, je l'ai appelée Angèle. Donc, Angèle, elle s'était inscrite pour participer à ce livre et puis donc donner un... Et puis donc, que je l'interview avec un petit magnétophone. Après, on transcrit le texte et puis ça doit faire un bouquin. Voilà qu'Angèle, elle arrive et elle me dit, dans le bureau de l'accueil, de l'institution, où se trouvait la personne qui est à l'accueil, qui joue un rôle fondamental dans cette institution. Il n'y a pas que les éducateurs qui jouent un rôle éducatif. Et donc, elle me dit, devant cette personne, je ne veux pas parce que je suis déçu. Ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ce que je croyais. Moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'un atelier d'écriture. À ce moment-là, vous voyez bien que le problème qui se pose en termes d'autorité, c'est que... Et puis aussi, en termes de déception, de désillusion, là, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris, alors qu'elle était venue à la réunion d'information, parce qu'elle a fait une réunion d'information auparavant avec tous les enfants. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Et d'un autre côté, elle vient me le dire à moi. Alors, il faut, à ce moment-là, qu'on recommence, ou que je commence, parce que finalement, ça n'a pas marché la première fois, il faut que je commence à établir une valeur commune avec elle. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je lui dis, écoutez, est-ce que vous voulez... Donc, elle a 13 ans, cette petite, elle est en cinquième. Je lui dis, est-ce que vous voulez qu'on parle quand même de pourquoi vous ne voulez pas le faire ? Et là, elle accepte. Alors, je lui dis, écoutez, allons nous mettre dans le hall. Donc, on était dans le hall, parce qu'à 6 heures et quelques, il n'y a personne qui passe. À ce moment-là, l'institution, elle est quasiment fermée. Effectivement, il n'y a que le directeur qui est passé deux fois, c'est tout, donc il n'y a personne qui est passé. Et on s'est mis dans le hall pour ne pas être dans la salle où je faisais les entretiens, parce que c'était déjà donc tout ce qui était important à ce moment-là, c'était bel et bien de créer quelque chose entre nous, collectif, du collectif à deux, mais du collectif à deux, ça existe, de créer quelque chose où tous les deux, on reconnaissait qu'on allait pouvoir parler. Et là, ça a été extrêmement fructueux, donc je ne l'ai pas enregistré, je ne l'ai pas enregistré, mais ce qui a été extrêmement fructueux, c'est que, elle a tenté, enfin, je lui ai dit, je l'ai encouragé à mettre des mots sur sa déception ou sa désillusion, elle y est arrivée, ça a été, à un moment donné, il y a eu un blanc qui a duré 30 secondes, mais elle y est arrivée, et finalement, elle a expliqué pourquoi, donc ce qu'elle attendait, c'était un atelier d'écriture, j'ai pu aussi comprendre un certain nombre de choses par rapport aux autres jeunes de l'institution, et au bout d'une demi-heure, je lui dis, bon, écoutez, vous me direz, si jamais vous changez d'avis et tout, et en fait, elle a changé d'avis hier soir, c'est-à-dire que, mais elle ne va pas participer aux entretiens, mais moi, je lui ai proposé, du coup, parce qu'elle ne veut pas être enregistrée, je lui ai proposé qu'on fasse un atelier d'écriture, juste elle et moi, et du coup, ça, voilà quelque chose qui est une valeur commune, qu'on a pu établir communément entre elle et moi, puisque moi, je suis écrivain, vu que j'ai publié un assez grand nombre de bouquins, et puis qu'elle, du coup, elle est une jeune qui veut dire quelque chose de sa situation, mais elle ne veut pas le dire à l'oral et elle ne veut pas que ce soit publié dans le bouquin collectif. Donc, la recherche, c'est d'abord nous déconditionner à ce qu'aurait été l'autorité, l'autorité, elle aurait été symbolisée en ce cas-là par le but que je poursuis avec l'administration de l'institution et tous les enfants qui se sont inscrits, puisque, elle, déjà, elle s'en est dégagée, elle n'en veut pas de ça. Donc, on se déconditionne de ce truc-là, on oublie, ce n'est pas grave, et puis après, on établit une valeur commune entre nous. Et en fait, c'est ça, je pense, la véritable bienveillance, c'est tenter à chaque fois d'établir une valeur commune avec les enfants avec lesquels on travaille. C'est pour ça que dans l'Institut d'Urgien et le travail social, puisque je suis chargé de faire un cours sur la bienveillance, je dis qu'il faut être constamment pleinement professionnel et pleinement humain, et être pleinement professionnel et pleinement humain, je pense que c'est très précisément avoir un rapport à l'autorité qui passe par un déconditionnement à l'autorité qui nous est extérieure et à l'élaboration entre nous de valeurs communes avec les personnes avec lesquelles on travaille, y compris si ce sont des enfants, bien entendu. Alors, d'autres questions, on va essayer de répondre à toutes les questions. Comment l'enfant accueilli en collectivité peut-il créer un lien d'attachement avec les professionnels ? Là, je suis dit concept... Là, je pense que les professionnels eux-mêmes ne travaillent quasiment qu'à ça, en réalité. Ils travaillent quasiment qu'à ça. Et de toute façon, alors, bon, je suis un peu déconcerté par la question parce que ça me semble tellement évident. Les professionnels ne travaillent qu'à ça en dernière analyse. Ils travaillent que à établir du lien avec les enfants, précisément parce qu'ils sont tous conscients, en tout cas dans une institution comme celle où je bosse actuellement, ils sont tellement conscients de la rupture du lien ou du lien pathologique, tout ce qui est issu du viol, de la maltraitance, etc., parce qu'il faut voir les histoires des gamins, c'est impressionnant quand même, que les professionnels ne travaillent qu'à ça. C'est leur seul but. Après, malheureusement, il faut quand même bien le dire, il y a des institutions où ça ne se passe pas comme ça, où la punition est encore de rigueur et tout, et là, bon, c'est tellement calamiteux, catastrophique et anti-éducatif que ce n'est même pas la peine d'en parler davantage, mais en tout cas, dans les institutions dans lesquelles j'ai été amené à travailler ou dans lesquelles je vais travailler pour ce projet, c'est bien entendu que c'est le, quasiment le fond, le but numéro un de leur tâche éducative. Alors, en complément d'information, la voiture 1 est complètement, de la visite du train, est complètement dédiée, justement, à naître et faire naître et tisser des liens. Donc, je vous invite vraiment dans la visite du train, vraiment, pour les personnes qui posent cette question, à utiliser tous les outils que vous avez lors de la voiture 1 pour bien justement vous aider dans ces problématiques. Question suivante, vous pensez quoi de la punition et de la chaise qui calme et qu'exercent les parents pour limiter la liberté d'un enfant ? J'en pense le plus grand mal, je pense que c'est totalement inutile et puis c'est surtout totalement contre-productif, c'est ça le problème. Il y a trois ans, il y a un éducateur de jeunes enfants qui venait d'avoir son diplôme à l'IRTES de Besançon et qui me dit vous devriez changer quelque chose dans votre cours, vous devriez commencer votre cours aux EGE en disant on ne punit jamais un enfant de moins de 7 ans puisque les EGE c'est les enfants jusqu'à 7 ans. je pense qu'il a entièrement raison on ne punit jamais un enfant ça sert strictement à rien et ça n'a rien à voir avec du laxisme on ne punit pas un enfant parce que si un enfant fait une bêtise entre guillemets d'abord pour lui c'est pas évident que ce soit une bêtise des enfants qui font des bêtises sciemment c'est qu'il s'est vraiment passé un certain nombre de choses avant et donc c'est évident qu'il faut prendre la question le plus tôt possible mais on ne punit jamais un enfant la première chose qu'il y a à faire avec un enfant qui fait une bêtise entre guillemets c'est évidemment de parler avec lui et quand un enfant se met en danger c'est sûr que si un enfant monte sur une chaise pour se pencher par la fenêtre et puis que vous habitez au 5ème étage il n'est absolument pas question de laisser l'enfant se pencher par la fenêtre ça c'est évident mais ça ne sert à rien de le punir il suffit de lui expliquer qu'on ne se penche pas par la fenêtre donc la punition c'est quelque chose à bannir totalement la question de mettre des règles parce que souvent après la question qui vient après c'est oui mais plutôt que la punition il faut mettre des sanctions ou alors il faut donner les règles du jeu etc. c'est que les règles du jeu les règles du jeu c'est exactement ce que j'ai décrit avant c'est à dire que sur le déconditionnement à l'autorité on oublie tout ce qui vient de l'extérieur et on va poser des règles du jeu et les enfants ils sont tout à fait capables de poser des règles du jeu des tout petits 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 quand vous voyez des enfants qui sont dans un bac à sable et qu'ils tracent mettons qu'ils tracent un circuit et puis qu'ils jouent aux billes et puis qu'il y a des tournants et que donc il faut faire avancer les billes sans faire comme ça avec la main parce que sans ça c'est vous qui gagnez la course les enfants ils sont parfaitement capables de mettre leurs règles parce qu'ils ont parfaitement compris que c'était la règle qui faisait le jeu c'est la règle qui fait le jeu donc plutôt que de mettre des sanctions en disant écoute on va aller on va aller se promener en ville mais si jamais tu me lâches la main tu auras une torgnole ou je sais pas trop quoi ça sert strictement à rien ça sert strictement à rien il ne faut pas mettre il ne faut pas placer la barre à un niveau de répression ça sert strictement à rien il suffit juste de dire est-ce que tu as envie qu'on aille se promener viens on va se promener tu me donnes la main et puis voilà et puis là fais attention parce que là on arrive à un passage coûté regarde tu vois le feu est rouge tiens donne moi la main et puis il n'y a pas besoin il n'y a franchement pas besoin je dis ça je précise que j'ai des enfants peut-être que j'ai deux enfants enfin c'est plus des enfants maintenant ils ont 27 et 24 ans on ne leur a jamais mis la moindre torgnole ça sert strictement à rien ça sert strictement à rien de même que je pense que ça ne sert pas à grand chose de mettre en avant dans le monde adulte la répression la répression la répression on ne met en avant que la répression il faudrait plutôt mettre en avant les valeurs collectives qu'on arrive à asseoir il est bien évident qu'une société qui met en avant la répression comme la nôtre parce que c'est quand même une société qui est hélas de plus en plus répressive c'est pour une raison bien simple c'est qu'elle n'arrive plus à reconnaître des valeurs collectives fortes et c'est ça le défi fondamental de l'éducation aujourd'hui alors dernière question peut-être pour conclure pouvez-vous revenir sur l'éducation naturelle l'éducation alors j'ai fait très attention avec ce mot c'est à dire que c'est Rousseau qui parle d'éducation naturelle ou il y en a d'autres je ne sais pas peut-être Steiner encore que j'ai bien lu enfin ce n'est pas les conférences de Steiner même si ce n'est pas lui qui les a enfin ça a été retranscrit par ses disciples le mot naturel je pense que c'est un mot dont il faut se méfier comme de la peste en réalité donc j'ai dit biologique et social parce que naturel vous voyez bien que tout de suite dans naturel il y a le naturel et il y a le culturel et c'est là qu'il y a un problème c'est là qu'il y a un problème parce que s'il y a le culturel ça veut dire que le culturel il va avoir une influence sur le naturel et le naturel sur le culturel enfin bon il y a toutes sortes de théories dans tous les sens là-dessus mais donc ça veut forcément dire que ça va dépendre de la culture et donc selon que vous êtes de culture religieuse ou athée de culture musulmane ou catholique ou protestante ou juive ou hindoue il va y avoir des résultats qui sont différents etc alors bien sûr que ça va produire des résultats civilisationnels différents mais là en l'occurrence si on veut parler de l'éducation la question elle n'est pas du tout dans la dialectique entre nature et culture la question elle est bien dans la dialectique entre biologique et sociale d'une part comment est-ce que l'enfant comme être biologique là on parle bien de l'enfant il s'articule au social et la question fondamentale là-dedans qui est exposée dans le train pour le coup c'est très très nettement le fait que l'enfant naît il n'est pas terminé entre guillemets puisque son cerveau est thermique à 25% qu'il n'est pas capable de se déplacer un herbivore quand il naît une heure après il marche tout seul évidemment il est obligé de téter la maman mais ça empêche qu'il marche tout seul un herbivore au bout d'une heure bon donc la première dialectique c'est entre le biologique donc l'individu et puis le social donc la société et puis la deuxième dialectique c'est celle que j'ai exposée à nouveau sur la question de l'autorité c'est-à-dire autonomie ou hétéronomie sachant bien que l'autonomie ça ne correspond pas à l'anarchie au sens d'absence de pouvoir l'anarchie ça va être autre chose ça va être quelque chose qui ça va être une idée politique qui va venir après dans un stade plus avancé mais l'autonomie en tout cas le fait qu'on se donne sa propre loi qui ne signifie donc pas qu'il y a une absence de loi le fait que l'on se donne sa propre loi c'est ça qui va faire qui va mettre en route en réalité la dialectique entre le biologique et le naturel et le social c'est quelque chose qui est sans doute pas simple mais en fait c'est ça la réalité et dans ce cas là ça n'a aucune importance que vous soyez hindou sikh juif bouddhiste athée ou etc ça n'a aucune importance parce que si on parle de l'enfant il s'agit simplement que l'enfant il trouve sa place dans une société avec ce qui fait valeur entre nous les adultes et eux les enfants ou les enfants avec ses petits camarades etc et c'est parce que il y a cette valeur qui va être assise collectivement que la société elle va tourner ou pas que les gamins en grandissant ne vont pas devenir cyniques et ne vont pas vouloir être les premiers enfin être les premiers il ne s'agit pas d'être les derniers c'est pas ça mais comme le montrait bien d'ailleurs un film qui est sorti l'an dernier un film travail social qui s'appelle les premiers et les derniers c'est exactement ça la dialectique les premiers et les derniers oui on peut vraiment se poser la question les premiers et les derniers le naturel est un mot que je tente de bannir de mon vocabulaire c'est juste pour ne pas trahir Jean-Jacques mais c'est un mot que moi personnellement je bannis de mon vocabulaire il faut vraiment parler de biologique et de social pour illustrer si j'ai le temps un tout petit truc sur le plan biologique donc nous sommes des primates du point de vue de ce que je dis sur le lien qui libère et tout le primate qui nous ressemble le plus c'est le gorille le gorille pour une raison et pas le chimpanzé ni le bonobo ni le babouin ni le macaque pour une raison bien simple c'est que quand le petit gorille naît il est comme le petit enfant c'est à dire que si les parents doivent fuir la maman elle est obligée de le tenir elle est obligée de le tenir le petit gorille il pèse trop lourd pour s'accrocher juste en serrant le téton et en s'accrochant au poil il pèse trop lourd donc il faut que la maman elle le porte c'est absolument fondamental il faut qu'elle le porte et les autres animaux qui nous ressemblent le plus sur ce plan là donc ce rapport entre biologique social et cette dialectique des valeurs c'est les oiseaux c'est les oiseaux parce que les oiseaux tout simplement le bébé dans le nid il est totalement dépendant de ses parents il est bien obligé que les parents le nourrissent voilà et chose absolument remarquable dont on peut parler c'est le sens social que développent certains oiseaux alors là je prendrai juste un exemple ça pourra peut-être servir de conclusion les perroquets les perroquets en réalité les perroquets c'est un animal qui est extrêmement social comme vous le savez les perroquets parlent c'est ce qu'on dit et c'est vrai en réalité c'est à dire que les perroquets en Amazonie et puis certaines donc les ara et puis certaines variétés de perroquets dans la forêt équatoriale africaine peuvent arriver à imiter des bruits issus d'une quarantaine d'espèces d'animaux et ça donne des choses qui montrent bien toute cette histoire de liens qui libèrent et de liens qui peuvent tisser donc en Amazonie quand une proie potentielle pour un jaguar n'a pas vu le jaguar arriver le ara si lui il est en haut et puis qu'il voit le jaguar il va imiter le cri d'alerte de l'espèce de singe mettons si c'est un singe qui est resté au sol il va le ara il va imiter le cri d'alerte pour l'espèce de singe en question et le jaguar il sera gros jean comme devant parce que le singe ce sera carapaté dans les arbres et le jaguar ne pourra pas l'attraper et ça va très loin parce que si le singe toujours le même singe il a trouvé quelque chose à manger que le ara aurait bien envie de manger et bien la ara il va encore imiter le cri de détresse du singe et le singe il va se carapaté dans les arbres sans avoir pu emmener sa banane enfin sa banane ou le fruit qu'il aura trouvé parce qu'il faut vraiment qu'il se dépêche parce qu'il pense qu'il y a le jaguar qui n'est pas très loin et du coup le ara va se précipiter il va récupérer le fruit et puis il va aller se mettre dans un coin tranquille pour le manger ce qui montre que le lien d'attachement c'est pas seulement quelque chose qui est propre à l'espèce humaine c'est pas seulement quelque chose qui est propre aux primates c'est même pas seulement quelque chose qui est propre aux animaux parce que si vous lisez les travaux de Francis Allais sur les arbres vous savez Francis Allais c'est celui qui a inventé les radeaux des cimes c'est donc un biologiste qui est encore vivant il habite à Montpellier c'est un type assez extraordinaire et il a montré que même les arbres même les arbres sont capables de liens entre eux de liens qui libèrent par exemple quand il y a un arbre qui tombe malade il a réussi à prouver d'une manière donc archi scientifique pour le coup que les autres arbres rentrent en contact avec lui pour l'aider à vaincre la maladie de laquelle il est atteint je trouve que c'est assez remarquable et c'est sans doute c'est là-dessus je pense qu'on devrait fonder toute notre éducation voilà merci monsieur Godard merci à vous